Grave à tous et bienvenue dans ce nouveau Focus 1 Day Live qui va être dédié à Shovel Knight, alors pas à Treasure Trove, mais à King of Cards, la dernière mise à jour majeure du jeu. Pour rappel, Shovel Knight c'est un jeu qui a été financé il y a environ 4 ou 5 ans, donc ça fait déjà un petit moment, et parmi les objectifs secondaires du financement, il y avait la création de 3 nouvelles campagnes dans l'histoire du jeu, ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus de l'histoire de base de Shovel Knight, qui s'appelle maintenant Shovel of Hope, il y a eu 3 nouvelles histoires, donc le jeu a quadruplé de taille au niveau de ses campagnes. Donc les 4 campagnes ont chacune un personnage différent, les 3 nouveaux personnages qu'on peut contrôler sont tous des boss de l'histoire originale, et récemment est sorti King of Cards, la troisième mise à jour avec la troisième campagne, qui nous propose donc de commander King Knight, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. En parallèle, en même temps que la campagne de King Knight, il y a eu Shovel Knight Showdown qui est sorti, qui est un brawler, qui permet jusqu'à 4 joueurs de s'affronter en arène, avec énormément de personnages du jeu, pas seulement les héros et les boss, mais il y a même quelques ennemis qu'on peut contrôler, donc c'est vraiment sympathique. On va donc regarder un petit peu ce que nous propose King of Cards, la nouvelle extension avec King Knight, la nouvelle campagne qui dure quasiment une quinzaine d'heures. Là on peut revoir que j'ai ma sauvegarde principale avec Shovel Knight, donc la première campagne du jeu que j'avais fait à l'époque à fond, et puis on a également la campagne de Plague Knight que j'avais quasiment terminée également à fond. Aujourd'hui on va donc regarder King Knight, King of Cards, que j'ai également pas loin de finir à fond. Alors je me suis placé dans la première zone du jeu, ici on est sur la carte du monde, on va enchaîner différentes zones de ce style, il y en a quelques-unes, plus que je le pensais d'ailleurs par rapport au début du jeu, et notre objectif en fait, donc on contrôle King Knight qui a pour objectif de devenir le roi, et pour devenir le roi, il va devoir être le meilleur aux cartes à jouer, d'où le nom du jeu King of Cards. Donc le jeu a une dimension jeu de plateforme action assez classique, mais qui est vachement bien foutue, et puis on a une grosse dimension jeu de cartes qu'on verra tout à l'heure, qui nous proposera un petit peu comme le Triple Triad, ou ce genre de jeu, de collectionner des cartes et de combattre des adversaires. Alors je ne vais pas trop vous en montrer au niveau des différents objets qu'on peut collecter et leurs effets, ce que je viens de montrer à l'instant rapidement, puisque ce sont, comme les autres campagnes du jeu, des objets qu'on trouve tout simplement, en progressant dans le jeu, éventuellement en réalisant certains petits défis, ou en dépensant de l'argent. Donc tout ça, je vous laisserai le découvrir, on ne va pas aller trop loin. Les personnages qu'on contrôle à chaque fois dans les campagnes ont des contrôles qui sont très particuliers, et ici on a un petit peu du côté du Wario, c'est-à-dire que notre personnage peut faire une charge avec l'épaule en avant, ce qui va permettre de taper les ennemis, mais également, et c'est la grande particularité qui va être utilisée tout au long du jeu, elle permet de frapper comme ça d'un coup d'épaule les éléments, et on peut même rebondir en partant un petit peu dans la direction opposée. Par contre, ça ne va pas être possible sur les zones qui sont ici en vert, puisque vous voyez que visiblement ça amortit le choc, et donc je ne suis pas éjecté. À côté de ça, quand je suis éjecté, on peut remarquer que je tournois sur moi-même, et ça en fait, c'est comme une attaque permanente pour ce qui est en dessous de moi. Ça va me permettre notamment de creuser quand je tombe sur un tas comme ça, et de récolter plein d'argent, et ça me permettra de rebondir éventuellement sur les adversaires, ce qui pourrait être assez pratique. Par exemple là, je tape l'adversaire, et hop, je rebondis sur lui. Donc on va avoir plein de petits adversaires. Les premiers niveaux sont toujours des sortes de mini-tutos, pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent les contrôles. mais ils sont assez efficaces. Attention de ne pas taper les boss. Donc comme j'ai fini le jeu, j'ai énormément de cœur actuellement. D'ailleurs, de façon générale, si vous avez fait les autres campagnes de Shovel Knight, celle-ci, je trouve, est pas très dure, parce que les améliorations de cœur sont tenables, pour une bonne partie d'entre elles, assez vite dans le scénario. Même si ça coûte de l'argent. Mais elles ne sont pas si chères que ça, je trouve. Là où je trouvais que dans Shovel Knight, par exemple, on avait un peu plus de mal à récolter de l'argent. Ici, ça se passe plutôt bien, et à côté de ça, l'une des premières armes améliorées que l'on trouve, enfin l'une des premières armes tout courtes qu'on trouve, c'est ce gros marteau là que j'utilise. Et quand je tape un ennemi, ça lâche un cœur. Un cœur, donc, qui me permet de m'en mettre de la vie. Sachant qu'en plus de base, quand on tape des ennemis, parfois, ceci lâche des cœurs. Boum. Et donc, ça simplifie forcément beaucoup les choses, notamment contre les boss, contre lesquels on peut un petit peu bourrer, sans trop réfléchir parfois. Donc c'est bien et c'est pas bien, mais c'est pas pour autant que c'est ultra simple, puisque le marteau utilise la vigueur, qui est une sorte de mana. Et donc forcément, on ne peut pas l'utiliser à fond pendant le jeu, tant qu'on n'en a pas énormément. Mon coup de marteau, par exemple, il coûte 5 de vigueur. Au début du jeu, on a seulement 20 de vigueur. Donc on peut l'utiliser 4 fois. Ce qui fait que ce n'est pas forcément la solution à tout, mais forcément, comme on peut augmenter la vigueur contre un petit peu d'argent, au bout d'un moment dans le jeu, ça permet de pas mal nous aider. Donc ici, on nous montre un petit peu que voilà, on peut rebondir sur les cailloux pour les casser et pour pouvoir descendre. Et dans les niveaux, outre trouver la sortie, qui est généralement droit devant nous, on va également pouvoir ramasser des médailles. Ce sont un petit peu les objets qui sont cachés dans chaque campagne. Pour King Knight, ce sont ces médailles. Ici, elle est grise parce que je l'ai déjà prise. J'ai prise toutes celles du jeu. J'ai réussi à toutes les trouver, donc j'étais content. Donc ce qui fait qu'il y a un petit aspect recherche dans les niveaux. Soit elles sont assez visibles, mais il va falloir faire un petit truc pour les récupérer. Essayer d'être un petit peu agile. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ou alors, parfois, on va avoir tout simplement des passages secrets. C'est-à-dire que, exactement comme les campagnes de King Knight et des autres personnages, enfin de Shovel Knight, pardon, et des autres personnages, on va se retrouver avec des salles, parfois, qui seront cachées. Et on aura même des fois des murs à casser qui vont mener à des endroits secrets. Donc de ce côté-là, si vous avez fait Shovel Knight, vous ne serez vraiment pas dépaysé. Cette campagne reprend les idées majeures, on va dire, dans le système, qui marchait déjà excellemment bien. Voilà, hop, une petite médaille cachée. Et du coup, forcément, c'est toujours au moins aussi sympa. Et je pense aujourd'hui que cette campagne de King Knight est ma préférée de toutes les campagnes qu'il y a eues. Au niveau des contrôles du personnage, j'aime beaucoup ceux de King Knight. Ceux de Shovel Knight sont assez basiques, mais bon, j'avais bien aimé la campagne. Déjà de base, j'avoue que les deux autres campagnes, les personnages, j'avais un petit peu moins aimé les contrôles. Notamment la première qui avait été rajoutée, celle de Plague Knight, que je trouvais un petit peu compliqué pour le personnage à gérer parfois. Et Spectre Knight, j'ai bien aimé, mais sans plus. Alors que là, je ne sais pas, je trouve que c'est simple et efficace avec ce personnage-là. Donc il y a vraiment un truc dans le jeu qui me plaît énormément. Donc voilà, là, j'ai terminé le niveau. Donc ce n'était pas bien compliqué. Et un truc qu'on peut voir qui est assez nouveau, on peut voir qu'il y a des routes qui sont en rouge, là où d'autres routes sont en vert. En fait, quand on arrive à... Les niveaux se libèrent progressivement. Et quand on termine un niveau, généralement, on termine la voie qui est en vert parce que c'est la route principale. Mais dans les niveaux, il y a des endroits qui sont parfois très bien cachés et qui vont nous mener à un niveau, on va dire, alternatif, à une fin plutôt alternative. Et du coup, ça va nous ouvrir une autre voie. Donc par exemple, à partir de là, soit ça nous ouvre vers la droite, vers ce niveau, soit à partir de là, on peut aller ici. Et vu que ça va libérer ici, au passage, ça va nous libérer la voie vers tout ça. Donc comme on peut le voir, si on démarre le jeu par ici, trouver les routes rouges, ça nous offre de sacrés raccourcis puisque ça permet directement de passer ici et ensuite d'aller au boss. Ou ici, ça nous permet directement de couper également en un niveau. Donc si on veut faire un petit peu le jeu en moins d'une heure trente, ce qui peut être un des défis secondaires qui sont proposés, c'est un truc qui est plutôt efficace. Les zones rouges, en général, sont plutôt bien cachées. Et on va retrouver dans chaque gros secteur de la carte, comme je le montrais tout à l'heure, en général, au moins trois ou quatre thèmes dans les niveaux qui sont les thèmes des niveaux qu'on connaissait déjà dans Shovel Knight. Donc ici, on a les niveaux de Specter Knight, l'un des boss du jeu. Mais outre le fait de juste faire un clin d'œil en disant, regardez, on est dans les niveaux que vous connaissiez dans l'environnement, à chaque fois, et c'est un truc que je trouve vraiment super cool, on nous propose une nouveauté de gameplay, une originalité. Et le jeu vraiment est blindé de petits éléments de gameplay qui sont propres à King Knight dans ce qu'il est capable de faire. Notamment, ici, cette substance un peu violette, bleue, nous empêche de sauter. Je ne peux pas sauter actuellement avec King Knight quand je suis sur ses surfaces. Et du coup, ça va, outre... Ouf, là, je vais tomber. Outre ajouter un petit peu de variété à la progression dans les niveaux, ça va ajouter également parfois un petit aspect de puzzle, puisqu'il va falloir essayer de comprendre comment, malgré les problèmes, on va pouvoir passer. Donc ça, c'est un checkpoint, tout simplement, si je le souhaite, je peux le détruire. Ça permet de gagner un petit peu plus de sous. Par contre, comme on a cassé le checkpoint, eh bien, on ne pourra pas, pour la suite, en profiter, si jamais on venait à mourir. Donc là, je vais passer par ici. Et donc, par exemple, là, on peut voir qu'à droite, il y a une voie avec l'échelle, et en dessous, assez clairement, juste en dessous de moi, en bas, il y a un truc, un bloc, qui a l'air d'être destructible. Donc, il faudrait que je puisse taper dessus. Et donc, pour taper dessus, on va sauter sur le monstre et casser comme ça en bas et ça libère une voie secondaire. Et cette voie secondaire, donc là, on le voit avec le panneau rouge, eh bien, c'est la route pour débloquer la zone, la voie rouge, tout simplement, sur la carte. Alors que si j'avais continué en haut, eh bien, je serais allé du côté de la voie verte. Alors ici, c'était assez évident et dans la plupart des niveaux, c'est pas trop compliqué de deviner, mais il arrive assez fréquemment que les niveaux soient bien cachés. Qu'il y ait des petites salles qui soient cachées, ces petites salles qui soit mènent à la zone rouge, soit mènent à une médaille qui était bien cachée. Donc, les médailles dans ce jeu-là, c'est l'équivalent des parchemins de musique qu'on pouvait trouver dans Shovel Knight, la campagne principale. C'est l'équivalent des pièces vertes qu'on pouvait trouver dans Plague Knight. Il y en a trois par niveau, il y en a quelques-unes bonus qui sont un petit peu à gauche, à droite. Donc là, il y en a une en dessous qui est un peu compliquée à récupérer en apparence puisqu'on doit se jeter dans le vide. Ce qui fait qu'il y a toujours plein de petites choses à chercher dans les niveaux et puis on peut voir qu'il y a également un petit peu d'argent. Je vais arrêter de tomber dans les murs. Donc là, on a envie de sauter, mais on ne peut pas. Donc, il faut se faire confiance en tapant les murs. Et puis là, on est bon et on peut dasher. Alors naturellement, tous les objets qu'on va trouver dans le jeu comme mon marteau vont permettre d'améliorer un petit peu le panel de mouvements du personnage. On pourra envoyer des tirs à distance devant nous, on pourra faire des méga dash également et ce genre de choses. Donc ça permet dans certains endroits de passer un peu plus facilement. Mais on peut complètement faire le jeu sans avoir aucune arme secondaire comme les autres campagnes toujours, c'est toujours la même idée. Donc ça, c'est quand même un aspect qui est assez cool. Donc voilà, là par exemple, on a la zone des plaines, on a ici la zone de Spectre Knight. Ici, on a la zone du château qui, dans la campagne principale de Shovel Knight normalement, est celle de King Knight justement. Et puis plus tard, on va retrouver quelques zones qu'on connaît comme la zone de l'eau pour Treasure Knight, la zone du feu de Mall Knight, etc. Sachant que le boss de chaque grosse map est l'un des 3 maîtres du Justus. Le Justus étant le fameux jeu de cartes qui est l'autre aspect du jeu qui est assez important et qui va nous offrir un petit peu un aspect de collectionnite. Donc, dans l'histoire du jeu, l'objectif, c'est qu'on batte les 3 maîtres du Justus. Mais pour pouvoir les atteindre, il faut en théorie avoir vaincu un petit peu les autres joueurs qu'on a autour du monde. Et donc là, je suis dans l'une des maisons du Justus. Il y en a une par carte. Et on peut voir les adversaires avec les petits drapeaux. Donc les petits drapeaux, c'est-à-dire que je les ai déjà combattus et j'ai déjà gagnés. Et donc, pour ça, on va regarder un petit peu les règles. Alors, le Justus, les règles sont pas très compliquées à comprendre. On va positionner nos cartes sur un terrain de 3 x 3 qui sont donc les cases qui sont claires. Et à la fin de la partie, lorsque toutes les cartes auront été posées et que les 3 x 3 cases seront occupées par des cartes, le joueur gagnant sera celui qui aura le plus de gemmes vertes avec une carte à lui en dessous. Donc on peut avoir maximum ici 3 gemmes. Le terrain va changer suivant les adversaires qu'on va rencontrer et parfois, il y aura une, deux, voire trois gemmes à obtenir, parfois même quatre, je crois. Donc ça, ça va un petit peu évoluer d'une fois sur l'autre. Donc mes cartes, je peux les poser sur le terrain de façon libre. Par contre, il y a une contrainte, c'est que je n'ai pas le droit de poser ma carte directement sous la gemme. Il faut faire glisser notre carte sous la gemme en la poussant. Et ça, c'est la grosse mécanique du jeu puisque, comme vous pouvez le voir, les cartes ont un système de flèches qui sont autour. Les flèches, c'est tout simplement la direction dans laquelle je vais tenter de pouvoir pousser mon adversaire. C'est-à-dire que, par exemple, ici, le scarabée rouge, je peux le pousser vers le haut parce que mon soldat, mon chevalier a une flèche vers le haut qui est disponible. Par contre, il y a une contrainte, c'est qu'on ne peut pas pousser un adversaire qui a une flèche à l'opposé de la direction où on veut le pousser. Par exemple, le scarabée, je ne peux pas le pousser à gauche parce que moi, si j'ai bien une flèche à gauche, lui, il a une résistance avec une flèche qui lui est orientée vers la droite. Donc, il va résister à mon envie de le pousser. Donc, avec tout ça, on va avoir un jeu dans lequel on va être constamment en train de pousser des cartes. Soit pousser les nôtres principalement sous les gemmes, soit au contraire, essayer de repousser l'adversaire hors des gemmes ou de l'éloigner en tout cas des gemmes à notre avantage. Donc, par exemple, ici, je vais pousser mon blob vers la droite comme ça, il passe sous le gemme, la gemme. Du coup, j'ai une gemme sous mon contrôle. Je vais par exemple pousser le cheval dessous. Alors, comme ça, ça peut sembler un mauvais plan. Mais derrière, je pourrais à nouveau repousser et on va pouvoir... Alors, en théorie, je ne pourrais pas pousser vers la gauche mon crâne, mon squelette. Mais dans le jeu, il va y avoir plein d'évolutions, des règles avec des cartes de plus en plus puissantes et il existe des flèches de niveau 2. Par exemple, la carte avec mon oiseau ou le tentacule ici sont des cartes avec des flèches de niveau 2 et comme on s'en doute, une flèche de niveau 2 est plus forte qu'une flèche de niveau 1. Donc, par exemple, je peux pousser toutes les cartes vers la gauche parce qu'elle est plus puissante que la flèche de niveau 1 à droite de mon squelette et que le cheval, lui, n'a carrément pas de flèche. Donc, je peux pousser comme ça les deux vers la gauche. Ce qui fait que mon squelette, là, actuellement, il est dans une position très confortable puisqu'on ne peut pas le pousser vers le bas avec une carte classique puisque, eh bien, si je le pousse vers le bas, ok, le squelette, il peut descendre mais la carte avec le chevalier, lui, a une flèche vers le haut et du coup, ça va faire résistance. Donc, je pourrais éventuellement le faire si j'avais une flèche de niveau 2 comme ça et du coup, il y a le squelette qui n'a pas de résistance, le chevalier qui a une flèche de niveau 1 donc je la passe et le dragon en bas à gauche qui a une flèche de niveau 1 donc potentiellement, si je le voulais, eh bien, je pourrais pousser comme ça vers le bas. Alors ici, ce que moi j'aimerais bien faire par contre, donc là, mon adversaire, il peut pousser vers le haut, il peut pousser vers la droite donc il y a des chances qu'il finisse par récupérer le gemme qui est à droite. Je ne vais rien pouvoir faire à ce niveau donc par principe, je vais juste mettre une carte comme ça en le repoussant. Je ne peux pas. Je ne sais pas quoi faire. Je vais le repousser comme ça mais lui, il va finir en poussant une de ses cartes. Même pas. Là, il joue à l'ordinateur pas très mal. Mais bon, je vais l'aider à finir, ce n'est pas grave. C'est moi qui conclue sachant qu'on peut tomber dans une situation où l'un des joueurs ne peut pas poser la moindre carte parce qu'il ne peut rien pousser et dans ce cas précis, la partie va s'arrêter et on regarde encore une fois le joueur qui a le plus de diamants de gemme verte. Quand on a gagné une manche, on a le droit de choisir une carte de l'adversaire qui deviendra une de nos cartes et qu'on pourra donc ajouter à notre deck sachant que si on a carrément les trois gemmes vertes, on va pouvoir choisir trois cartes à l'adversaire donc forcément, ce sera plutôt pas mal pour se remplir les poches. Les adversaires ont généralement des cartes assez lambda mais il arrive ponctuellement qu'ils possèdent également des cartes qui sont uniques, qui vont être en général un petit peu plus puissantes que les cartes qu'on peut avoir sur le moment et on peut les repérer, ces cartes sont celles qui ont une petite étoile dans le coin en haut à droite contrairement aux cartes plus classiques comme par exemple celle-ci qui n'en ont pas d'étoile et en plus graphiquement on peut voir que celles qui ont une étoile ont également le contour bleu qui est un petit peu hachuré contrairement aux cartes classiques. Donc des cartes comme ça il y en a plus de 150 qu'on va pouvoir obtenir comme ça. Vous voyez que j'en ai déjà un petit paquet et puis celles qu'on ne sait pas qu'on n'a pas encore obtenu et dont on ignore la position il y aura moyen plus tard dans le jeu de savoir comment les obtenir ou en tout cas quel est le personnage qui les possède. Donc si c'est une carte unique ce sera directement la tête du personnage qui apparaîtra et puis parfois ce sera également Jester qui nous sera montré donc Jester c'est ce personnage qu'on rencontre beaucoup dans Shovel Knight au moins dans toutes les campagnes de Shovel Knight et qui est un personnage qui nous vend également des cartes alors il ne les vend pas avec directement on sait ce qu'on va avoir ce sont des cartes mystères des cartes mystères de niveau 1, 2, 3 et 4 ça va nous coûter de l'argent ça va coûter très cher mais ça va pouvoir nous offrir parfois certaines cartes qui sont rares donc ce sera plutôt un bon plan. Un truc également qui est extrêmement chouette c'est que si on n'est pas très bon ou en tout cas on va avoir une petite sécurité pour les phases de Joustus et bien on peut acheter des cartes de triche on peut en avoir jusqu'à 3 simultanément sur nous les mêmes ou un mixte des 3 qui existent et ça va nous permettre de tricher un petit peu dans la partie à notre avantage donc par exemple ici cette carte elle nous permet de jouer simultanément les 3 cartes de notre main avant de donner la main à notre adversaire on va pouvoir voler toutes les gemmes ça ça signifie que toutes les cartes qui sont sous les gemmes vont être à nous elles vont changer de couleur pour être bleues si elles ne le sont pas déjà donc ça nous permet de bien nous aider mais l'adversaire pourra se débrouiller éventuellement pour pousser les cartes à son avantage et puis on a l'échange Scarabo qui lui va permettre de faire en sorte que la main de l'adversaire va devenir des cartes toutes nulles donc forcément ce sera difficile pour lui de se défaire donc des maisons de Joustus il y en a 4 les crapauds en haut ils nous proposent des défis ils vont nous présenter une situation où en un mouvement en posant une seule carte il faudra gagner à la partie donc ça c'est assez intéressant et dans chaque maison de Joustus on va avoir 3 adversaires à vaincre donc on voit leur portrait en haut et puis après on aura le boss à affronter qui nous donnera un peu plus de fil à retordre sachant qu'ils auront des capacités spéciales qui vont nous mener la vie dure pendant les matchs de Joustus donc voilà Shovel Knight King of Cards à quoi ça ressemble dans sa phase de Joustus moi j'ai beaucoup apprécié cette alternance entre les phases de gameplay plus classique et les phases de Joustus parce que ça change un petit peu et je pense que King of Cards est vraiment ma campagne préférée de Shovel Knight c'est à le niveau des contrôles du personnage que j'ai préféré et l'alternance est très agréable entre les phases d'action et les phases de réflexion donc après ça prélera pas forcément à tout le monde j'en ai conscience et au pire les phases de Joustus ne sont pas obligatoires mais c'est quand même un gros élément du jeu donc c'est dommage de ne pas apprécier en tout cas sachez qu'au début j'aimais pas beaucoup parce que j'avais beaucoup de difficulté à choper la logique en fait du jeu mais en jouant ça va beaucoup mieux d'une part dans un premier temps on a les cartes de triche si jamais on bloque pour essayer de passer certains niveaux certains combats après on gagne des meilleures cartes au fil de la partie soit en gagnant contre des gens soit plus simplement en les trouvant dans des coffres de temps en temps donc ça permet de pas mal nous aider et de progresser et puis de façon générale les adversaires évoluent dans l'histoire avec leur niveau de carte mais si on revient sur les premiers adversaires du jeu en ayant avancé dans l'histoire ils nous paraîtront vachement simples parce qu'ils n'auront pas des cartes très puissantes comme là on l'a vu l'adversaire avait que des cartes de niveau 1 avec des flèches de niveau 1 moi j'avais des cartes avec des flèches de niveau 2 évidemment quand on n'est pas bloqué par le fait de devoir avoir flèche 1 contre flèche 1 ça débloque quand même pas mal de situations donc voilà King of Cards j'ai beaucoup joué en live enfin exclusivement en live en fait et à chaque fois j'ai fait des sessions de 4h et j'ai vraiment pas vu le temps passer ce qui m'arrive extrêmement rarement donc c'est extrêmement positif évidemment et ça c'est dû au fait que dans les niveaux il y a plein de choses à faire en permanente entre récupérer les médailles et trouver les sorties alternatives et puis on a constamment des petites mécaniques nouvelles qui se rajoutent comme je l'ai montré tout à l'heure avec les trucs qui m'empêchaient de sauter ou ici c'est à au sol qui me montre qu'il ne faut pas que je sois en train de tourner quand je marche dessus sinon je vais traverser le sol donc il va falloir essayer d'une façon ou d'une autre de passer sans tournoyer sinon on risque de se manger en dessous la lave qui va arriver plus tard et puis les lives les parties de Justus qui elles également sont très intéressantes puisqu'on va devoir faire plusieurs fois les combats de Justus pour récupérer à la fois les cartes qu'il nous manque puisque les adversaires ont parfois des cartes uniques qui ne vont pas forcément jouer sachant qu'on ne peut récupérer que les cartes quand on a gagné qui ont été jouées qui sont sur le terrain de jeu donc si elles n'ont pas été jouées il faudra relancer jusqu'à ce qu'elles soient jouées et qu'on gagne et puis à côté de ça il y a toutes les cartes classiques à obtenir et il y en a un petit paquet 150 cartes quand même donc ça représente un bon petit lot de choses à obtenir donc voilà King of Cards probablement carrément un de mes jeux favoris de l'année ça faisait longtemps que je n'avais pas autant eu envie de relancer un jeu en permanence et que je ne voyais pas autant le temps de jeu passer donc voilà donc sachez que Shovel Knight si vous aimez beaucoup l'ensemble des jeux Treasure Trove qui regroupe toutes les campagnes coûte 40€ donc on a les 4 campagnes principales plus Showdown ce qui fait au moins 60h de jeu si on complète un minimum chaque campagne donc ça fait quand même pas mal de durée de vie mais il est possible également d'acheter chacun des jeux chacune des campagnes et Showdown en stand alone ce qui coûte 10€ donc King of Cards s'il vous plaît mais ne voulez pas avoir les autres vous pouvez l'acheter séparément de la campagne de toutes les autres campagnes et ça ne vous comptera que 10€ allez je m'arrête ici et je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo de présentation de Shovel Knight King of Cards un de mes jeux favoris de l'année je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz